Ne manquez plus aucune émission, voilà. Ne manquez plus aucune émission, voilà. Je veux dire que la République démocratique du Congo est potentiellement riche, mais la population est pauvre. Mais quand est-ce que nous allons nous consacrer au développement, n'est-ce pas, nous tous nous tendons vers l'objectif de développement durable d'ici 2030. Lorsque vous laissez des entreprises, vous laissez des États, vous soutenez des États qui perturbent la paix en République démocratique du Congo. Nous allons orienter toutes nos ressources financières, logistiques et toute l'attention à lutter contre les groupes armés incontrôlés, à lutter contre le terrorisme. Nous pensons qu'il est grand temps, si on reconnaît que nous sommes la solution, il faut absolument que cet État des choses cesse. Et je termine par les cas de la République démocratique du Congo, en particulier lorsqu'on épingle le Rwanda. C'est la communauté internationale, le Conseil de sécurité, qui en 1994 avait imposé un couloir humanitaire à la République démocratique du Congo, après les génocides au Rwanda, où nous devions ouvrir un couloir humanitaire. Tous les Hutus génocidaires devaient venir en République démocratique du Congo pour qu'il y ait la paix au Rwanda. Et l'opération était dénommée la Turquoise, dirigée par la France. Le vrai problème était qu'après cette opération, que les Conseils de sécurité, les Nations Unies mettent encore les moyens pour l'opération retour, dans le sens d'avoir toute cette population rwandaise à rentrer chez eux. Cela n'a jamais été le cas depuis 1994 à ces jours. Ces personnes-là font plus de mal en République démocratique du Congo que dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu comment le Rwanda soutient ces terroristes sur place pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltans, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ouvert à la paix. Il y a plein de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Ici, je n'épingle pas la population rwandaise. Je mets en exergue le comportement des dirigeants rwandais. Parce que personne ne va déplacer le Rwanda là où il est. Personne ne déplacera le Congo. Nous resterons des frères, mais nous devons changer, sanctionner les comportements des dirigeants qui n'ont d'esprit que de guerre, qui n'ont d'esprit que de perturber l'ordre au niveau de la région des Grands Lacs. Voilà, c'était ça notre message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada